Aujourd'hui je vous parle de l'entretien d'un keg balllock. Beaucoup de monde me posent la question comment je fais, comment on fait pour les défaire, ça se défait de suite, c'est quoi l'entretien général qu'on a à faire, qu'est-ce que ça prend comme équipement, ça coûte-tu bien cher d'entretenir, j'aimerais ça commencer un keg mais je ne sais pas comment ça marche. Fait qu'aujourd'hui on fait une vidéo seulement sur l'entretien du keg, les points à ne pas oublier qu'on va le laver, qu'on va l'entretenir généralement et vous donner des petits trucs et astuces si jamais vous avez des fuites dans vos kegs. Ce tutoriel aussi se dit, pour tout le monde qui achète des nouveaux kegs, vous devez impérativement faire ces étapes-là, car on ne sait pas comment la personne va nettoyer et c'est quoi qu'ils mettaient dans leurs kegs. Il y a certaines personnes qui mettaient du kambucha, d'autres laissent les kegs ouverts sans CO2 et ça peut faire en sorte qu'il y a plein de bactéries dans vos kegs. Alors je vous conseille, si vous ne connaissez pas d'où vient votre keg de faire cette étape-ci et ce n'est pas une mauvaise pratique de le faire aussi une fois par année. Pour le monde, il ne reste pas! Je suis Fils le Brasseur, le propriétaire de la boutique du Brasseur situé à Delsum. Beaucoup de monde qui m'écoute ne savent pas qu'on a une boutique en ligne, donc je le répète, www.lebrasseur.ca ou www.lebrasseur.ca. Tout est disponible en ligne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commandes par courriel et on expédie à travers le Canada complet. Aujourd'hui, les outils qu'on va avoir besoin pour travailler, ça va être tout simplement une paire de pinces à plombier. J'aime bien les NYPEX, je ne suis pas commandité par eux, mais la façon dont ils sont faits, ça aide vraiment pour défaire les poses. On peut aussi prendre une clé de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est 13-16. Et on peut aussi prendre un ratchet avec une douille, aussi 13-16 si je ne m'amuse, mais souvent un petit kit. Mais ça, pour moi, c'est ce qui va le mieux. Tu n'as jamais vu un keg barlock, tu ne sais pas c'est quoi? Le keg barlock est juste comme ça ici. Ça, c'est un keg barlock. Et le barlock, les connecteurs qu'on a besoin, c'est des connecteurs comme ça ici. Je vous expliquerai tantôt les connecteurs, qu'est-ce que je fais avec une fois l'entretien du keg. L'important à connaître ici, c'est vraiment les deux poses qu'on a ici. On a un côté qui est du liquide et l'autre côté, c'est du gaz. Le out, c'est le liquide et le gaz, c'est le in. Pour les différencier, moi, dans mes pratiques, j'utilise des kits avec tout le temps un seal qui va être vert et l'autre va être rouge. Normalement, ma ligne de gaz à moi, elle est rouge. Ça veut dire que je vais mettre le rouge avec le rouge. Et le verre qui veut dire démarrer. Quand la lumière tombe verte, on décolle. Ça veut dire on démarre la bière. Ça fait qu'on va mettre le verre sur la bière pour dire go on boit. C'est important de ne pas mélanger ces deux poses-là. Pour quelle raison? Le gris ne fit pas sur le out et le noir ne fit pas pour le rouge. Si tu veux t'en rappeler, gris, gaz. En anglais, black, beer. Alors ici, on peut remarquer qu'on a deux sortes de poses différents. On a le petit pose ici qui est déjà tout complet, tout compris. Par contre, malheureusement, pour le gaz et la bière, je le pose comme ça ici et tout simplement la même grosseur. Normalement, on va prendre du 5-16 pour mettre du gaz puis on va mettre du 3-16 pour pousser la bière, un tube restrictif. Ici, on se ramasse que le tube est un petit peu lousse et on peut avoir des fit. L'autre principe que j'aime bien, c'est qu'on peut le défaire et c'est plus facile pour l'entretien général. On peut laver notre pose, on peut aussi nettoyer notre ligne, on peut mettre un autre accessoire. Si on a un exemple, un keg commercial, vous n'êtes pas obligé de couper vos lignes. Faites juste des vcs ici et il y a des accessoires qui existent pour mettre sur des keg commercial. Alors, c'est une belle pratique, surtout si on va aller dans le côté bière. On va faire une vidéo sur l'entretien général des kegerators, quoi faire, comment le laver, comment bien le garder propre. C'est sûr que s'il faut couper la ligne toutes les fois qu'on va être obligé de nettoyer, notre ligne va se raccourcer et ce n'est pas une très bonne pratique. L'autre chose, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir ici, c'est un petit check valve. Si vous avez plusieurs kegs, un à côté de l'autre, je vous conseillerais vraiment d'utiliser un check valve qu'on va mettre juste ici. On met notre pose et on met notre vis ici, ça va faire notre check valve. Ça va empêcher, ça va permettre au CO2 de rentrer dans votre keg, mais ça va empêcher le liquide de sortir et d'aller infecter vos manomètres et les autres lignes d'ailleurs. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes souillées. Il y a de la bière dedans qui reste souvent le CO2 à l'extérieur du frigo. Et quand notre bière est souillée par le côté qu'on va avoir du... qu'on n'a pas mis de check valve, on va avoir des bactéries et ça peut infecter les autres bières. Si on a infecté les autres bières, tu ne veux pas vraiment ça dans ta vie. Ça fait que c'est pour cette raison-là qu'on va mettre notre check valve à la suite de l'autre. Ça va vraiment aider à protéger vos lignes. Alors, petit cours 101 sur les poses et faits. Beaucoup de monde se sont posés la question pourquoi moi j'ai toutes les poses qui se défont. Ils sont un petit peu plus chers, on parle de 3-4$ de plus, mais pour la question de fiabilité, empêcher les filtres de gaz aussi et le nettoyage des cakes cassés de la bière, ça va beaucoup mieux. Et vous allez voir qu'on va entretenir le kegerator. On va passer toutes nos hausses à un petit trou où est-ce que les hausses passent pour la tour. Et c'est là qu'avec des poses, ça devient vraiment compliqué qu'il faut couper et remettre. Alors, sur le cake de bière, on a ici, c'est notre release valve. Quand on va tirer dessus, ça va expulser le CO2 qui est à l'intérieur, ça va évider le CO2. C'est important de le garder et de ne pas les enlever. C'est vraiment pour empêcher vos cakes d'exploser. Alors, cette section-là a été conçue pour vous empêcher de faire des petites gaffes. Tout simplement, s'il y a trop de pression, ça va sortir par ici. Qu'est-ce qui est aussi pratique, c'est si notre bière est trop gazifiée, on va la shaker un petit peu, on va tirer sur la goupille. Ça va ôter le CO2 d'extra qu'il y avait dans la bière. Il faut faire attention parce que ça peut couler par le petit trou à l'entour. Et on va recommencer ça, cette étape-là, jusqu'à temps que notre bière soit pratiquement flat. Ça fait que ça peut prendre, si le cake était vraiment plein, plusieurs heures à faire. Parce que quand on va tirer dessus, on va expulser la broue, un peu comme quand on shake une bouteille de 2 litres. Et c'est là que c'est important de bien être patient et prendre notre temps pour le faire. Ça se peut qu'on y aille trop parce que quand on va shaker, aussitôt qu'on va se servir une bière, ça va faire de la mousse. Ça fait que si on est allé trop vigoureusement, puis notre cake est complètement flat, on a juste à le regazifier tranquillement. Il va rester quand même tout le temps un petit peu de CO2 dans notre bière. Alors quand on va faire l'entretien du cake, on va tirer dessus, on va simplement la couper par à l'intérieur. Et je ne vous conseille vraiment pas de prendre votre main pour pousser, les côtés peuvent être très, très, très coupants. C'est pour cette raison-là qu'on va prendre notre pince à plombier. Notre pince à plombier, on a juste à faire un bon coussin et ils viennent de se décoller. Et on a notre couvercle. Le gasket est ici, juste à l'intérieur. Des fois, il va rester ici ou il va s'enlever. Nous, dans notre cas, on s'en fout, on va le jeter. Si on regarde notre couvercle de plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup de place où on peut avoir des bactéries qui se créent. Quand on va mettre notre bière dans le cake, comme vous avez remarqué, le couvercle va arriver à l'intérieur. Ça veut dire qu'il va être en contact avec la bière. C'est vraiment important de bien le laver, de bien le brosser et de s'assurer qu'il n'y a aucune porosité dessus notre couvercle. Parce que quand on tire sur notre goupée, si on a trop mis de CO2 à l'intérieur, la bière va couler à l'entour. Et si on sort notre keg du froid et on laisse température pièce, ça se peut qu'il y a des bactéries qui se créent. Fait qu'assurez-vous, avant de serrer vos kegs, d'être sûr et certain que vos couverts sont vraiment propres. Ça va vous éviter quelques casse-têtes. Alors, comme je disais, on va enlever notre goupée. Fait qu'on va juste tourner pour l'enlever. Et là, ça va faire deux choses. Un, on va nettoyer parce que ça peut être sale. Deuxièmement, les goupées ne sont pas toutes faites identiques. Fait que vérifiez que tout le temps le petit cil ici. Il y a d'autres sortes de cils qui existent aussi sur d'autres sortes de goupées. Alors, vraiment faire attention. Postes de deux façons différentes. On peut, si les posts sont trop maganés, s'il y a eu des coups dessus, les changer ces posts-là. Fait qu'on peut changer les posts si on trouve qu'on a des difficultés. Il y a des kits qui existent de remplacement direct. Ces kits-ci sont tout simplement faits pour universels. Fait qu'on peut les remplacer peu importe le type de keg qu'on a. Quand on va défaire nos posts, on va prendre notre paire de pinces. et c'est comme dans l'aiguille d'une montre, on visse du sens d'aiguille d'une montre, on dévisse le sens qu'on frappe. Fait qu'une fois notre poste est défaire, on a une petite popette à l'intérieur. Et là, ça va être un petit peu difficile de vous la montrer. La petite popette se retrouve juste à l'intérieur de notre poste. Et c'est elle qui va faire le rôle d'étanchéité pour vraiment être sûr que le CO2 ne s'évapore pas. Ces popettes-là aussi se changent. Par contre, il faut savoir la marque de votre keg. Et quand c'est des vieux kegs, c'est un petit peu plus difficile à trouver votre marque. Alors, je vous conseille de ne pas les jeter et de ne pas non plus les mélanger. Autre point. Si on mélange nos deux posts, parce que tantôt je vous disais que les posts, ça se mélange. Et là, ça va être vraiment subtil à voir. Je vais être sûr qu'on le voit là-même. On a des petites lignes en plein centre de notre poste. Juste ici. Si une ligne, ça veut dire que c'est un poste de gaz. On peut peut-être le voir sur un autre keg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste ça ici. Alors, les petites marques, c'est des posts de gaz. Et quand on n'a pas de petites marques, c'est des posts de liquide. Très subtile. Pas très évident à voir. Mais vous allez vous en rendre compte assez rapidement avec l'expérience. Vous allez savoir les reconnaître très rapidement. Alors, on défait le cirel ici. On n'a plus besoin. On peut l'enlever avec un petit tournevis. On peut l'enlever avec une pare de pince coupante. On peut le couper. C'est comme vous voulez. Il y a du monde qui aime mieux les garder en backup. Mais comme vous pouvez le voir, il commence vraiment à sécher. Puis, j'ai vu le changer l'année passée. On a le tube pour le gaz. Tout est un petit tube à l'intérieur. Il peut être en plastique, il peut être en métal. Certains kegs sont différents. Alors, encore une fois, on va défaire notre petit poste. Et on va le jeter. Il faut savoir que les deux côtés ont un tube. Le plus petit côté gaz, le plus long côté liquide. Parce qu'on va aller chercher tout notre liquide au fond. Alors, comme je vous le disais, il peut être en plastique. J'ai changé de keg. Puis, je vous explique tantôt pourquoi. Bien, je peux vous l'expliquer tout de suite. J'ai changé de keg tout simplement parce que j'ai des boules qui peuvent flotter dans le keg. Donc, on va faire des NIP plus intenses pour empêcher de chercher tout le fond. Et c'était un des kegs avec une boule. Mais là, ici, on fera un grand tube. Encore une fois, tout dépendant du keg que vous avez, le tube peut être différent, être plus long, plus court. Même chose pour nos popettes qu'on parlait tantôt. On peut avoir des popettes aussi universelles. On a tout le temps notre petit O-ring qui est juste après notre tube. Et ça, on peut l'acheter. Et on va venir laver le keg aussi à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que je préfère faire au début? C'est tout le temps laver mon keg au début par l'eau chaude et au PBW. Par la suite, je vais venir brosser les postes ici et là. Fait que je vais laisser un peu d'eau à l'intérieur pour rincer mes brosses du PBW. On va venir tout simplement laver le contour ici avec une guinée ou une brosse. On va venir laver les postes ici alentour pour être sûr que ce soit bien propre et bien stérile. Et une fois qu'on a tout lavé et brossé, on fait la même chose avec notre tube. Alors, on va venir brosser le tube dans l'eau chaude avec du PBW. Pour être sûr qu'il n'y a plus de cochonneries à l'intérieur, qu'il soit vraiment propre, qu'il n'y ait plus de porosité. La bière va coller, va faire une petite croûte. Faire trapper dans le PBW, oui, mais n'oubliez pas de brosser l'intérieur et l'extérieur de vos keg. Dans ce petit kit-là, on a les deux O-rings qui vont à l'intérieur des tubes, autant pour le gaz que pour la bière. Ces deux O-rings, pareil. Fait que c'est pas grave si on les inverse. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de grosseur différente. Même chose pour le côté bière et le côté gaz, on peut les inverser. Par contre, si vous prenez mon truc, ça va aller beaucoup plus rapidement quand vous êtes dans une soirée. Si vous voulez changer des kegs ou s'il commence à faire noir et que vous voulez changer un keg et que vous avez de la difficulté à voir le keg, le in et le out, si vous mélangez toutes vos poses, bien le rouge pour le gaz et le vert pour la bière. Et c'est quelque chose de plus facile. J'espère que ce petit tuto, comment bien nettoyer le keg, a été utile pour toi, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te dis que ça tombe bien pour les gens lavent des kegs, je ne savais pas trop quoi faire. Bien, tu peux te fier à mon petit tutoriel. J'espère que c'était clair. Si ça ne l'était pas, dites-moi en commentaire et ça va me faire grand plaisir de vous refaire peut-être une petite séance de 2-3 minutes pour vous montrer la partie qui était moins claire. Vous pouvez aussi prendre des photos tout le long qu'on les montre et on montre notre keg les premières fois, ça peut être un petit peu plus réconfortant. Si on se pose la question, je ne me rappelle plus comment c'était, tu vas revoir les photos après et c'est plus facile à vérifier. Toutes les pièces qu'on a présentées sont disponibles au Brasseur au www.labrasseur.ca Et aussi disponibles à la boutique, vous pouvez aussi envoyer un courriel. Je vais vous montrer des fois quelques photos parce que comme je vous le disais, ce n'est pas toutes les kegs qui sont identiques. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs, partagez en grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Et on se dit dans une prochaine vidéo les amis. Bye!